Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder ? Dans la vie, j'ai deux passions. La première passion, c'est le rugby. Ici, les locaux, vous ne connaissez peut-être pas trop ce sport, mais dans le sud-ouest, d'où je viens, on se passionne beaucoup pour ça. Et ma deuxième passion, que j'ai découvert depuis que j'ai rejoint WeShare, c'est la notion de territoire collaboratif, et ça, ça me passionne. Le seul problème, c'est qu'en fait, ça n'existe pas. Et vous me direz, avoir pour passion quelque chose qui n'existe pas, c'est un petit peu problématique. Et donc, c'est pour ça que j'attends beaucoup du débat qui va suivre, puisqu'on a réuni autour de la table Antonin Léonard, qui est un des fondateurs de WeShare, et Pascal Terrasse, qui a porté un rapport sur l'économie collaborative, et qui vont justement essayer d'explorer des pistes pour qu'on puisse expérimenter concrètement des territoires collaboratifs. Et donc, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. J'espère que vous aussi. Et je vous demande de les accueillir sur scène. Antonin Léonard, Pascal Terrasse, avec un débat modéré par Francesca Pic. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse... Bonjour. La dernière. Alors, je suis très ravie d'être avec vous cet après-midi, de modérer ce débat, avec, comme Samuel a introduit, mon collègue Antonin Léonard, cofondateur de WeShare, qui a déjà beaucoup travaillé avec des territoires, et aussi, vu qu'il a créé WeShare en 2011, connaît très bien tous les défis liés à l'économie collaborative, et qui maintenant aussi est un des experts qui conseille la vie de Séoul sur toutes les questions de comment développer une ville collaborative. Et alors, aussi avec nous, député de l'Ardèche, Pascal Terrasse, qui est aussi rapporteur d'une mission gouvernementale pour créer un rapport sur l'économie collaborative en France. Et alors, ce rapport, il a spécialement adressé des questions sur des expérimentations sur le territoire. Juste pour vous donner un petit peu de contexte sur ce rapport, qui était vraiment très médiatisé. Je vais juste lire une des conclusions sur ces expérimentations. Un moment. Alors, une des propositions très concrètes qui est écrite, c'est un lien étroit avec les collectivités territoriales. Les pouvoirs publics pourraient soutenir, dans le cadre d'appels à projets, les expérimentations innovantes et la vente d'économies collaboratives sur le territoire. Ces projets pourraient permettre de renforcer la formation des autres acteurs collaboratifs locaux, de favoriser l'émergence des nouvelles plateformes, d'investir dans des espaces de co-working et de remettre en place des outils locaux de partage de biens et services à l'échelle locale, en particulier dans les territoires ruraux. Alors, monsieur Terrasse, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, expérimentation ? Quels sont les exemples que vous pourrez donner des projets qui pourraient être menés ? D'abord, bonjour. Merci de votre invitation. Quelques mots sur, non pas le rapport, mais sur cette proposition, puisqu'il s'agit en réalité de cette question qui est posée à l'occasion de cette table ronde. Comme toujours, quand on est face à quelque chose de nouveau, il faut pouvoir l'expérimenter. Et on ne peut pas le généraliser. Et donc, s'agissant de l'économie collaborative, j'ai beaucoup écouté, beaucoup travaillé avec celles et ceux qui connaissent bien mieux que moi ce sujet, et en particulier, évidemment, avec WeShare, puisque vous l'avez cité. Et eux-mêmes, donc, étaient dans cette réflexion de porter l'idée, au fond, qu'on pouvait imaginer en France un certain nombre de territoires qui pouvaient être identifiés par la volonté à la fois des acteurs locaux, des citoyens locaux, mais aussi avec un accompagnement public. Et donc, l'idée qui résulte de mon rapport est assez simple, au fond. Elle est d'engager l'État français dans un appel à projet, un appel à candidature, qui pourrait, par le conditionnel, trouver une réponse à travers une vingtaine de territoires sur la scène nationale, à la fois un national métropole et dom-tom, aussi, il ne faut pas l'oublier, pour dire, voilà, la France lance un appel à projet. Cet appel à projet doit être bâti avec les acteurs qui connaissent l'économie collaborative. Et d'ores et déjà, je le dis ici, on a longuement parlé, je pense qu'en particulier, WeShare doit pouvoir travailler à cet appel à projet, au départ, la rédaction de l'appel à projet. Je travaille aussi avec les gens de l'économie sociale et solidaire, avec le Lab de l'économie sociale et solidaire aussi, faire quelque chose ensemble. Et donc, l'idée est ensuite de faire cet appel à projet où les territoires, une commune, une agglomération, un département, un territoire d'outre-mer pourraient répondre à cet appel à projet. Et qu'est-ce qu'on y met dedans ? Beaucoup de choses. Ça ne m'appartient pas aujourd'hui de définir définitivement les conclusions, parce que sinon, le débat que nous aurons n'a pas de sens. Et moi, je suis venu ici aussi pour vous écouter. Je pense qu'il y a des sujets quand même qui sont déterminants. C'est évidemment la formation, formation initiale, mais aussi une thématique qui m'intéresse beaucoup, c'est au fond la fracture des usages, la médiation numérique, qui est encore trop faible dans notre pays. On voit à quel point, d'ailleurs, il y a une fracture qui se crée entre ceux qui savent utiliser l'outil numérique et ceux qui ne savent pas l'utiliser, avec une pression très forte sur certaines populations. en réalité, des personnes qui se sentent éloignées de plus en plus de ce qui se passe autour d'eux, avec des frustrations très fortes et avec des replis sur soi-même, et des replis qui peuvent être des fois identitaires voire populaires. L'idée aussi de travailler sur les espaces de co-working, on en a parlé tout à l'heure, les Fab Labs, cette capacité aussi à la reconversion de certains territoires vers les enjeux du numérique, et puis plein d'autres choses. On peut dégliner ici toute une série d'actions. Moi, je vois pour le département qui est le mien, où très tôt l'Ardèche, et ce sera peut-être mon mot de conclusion sur la question, on a été très engagé dans ce qu'on appelle les CEL et les services d'échange locaux, parce que petits territoires, territoires ruraux, où l'engagement de l'échange, la coopération, la collectivité, ça voulait dire quelque chose. Eh bien, on considère peut-être que maintenant, avec justement l'intermédiation du numérique, on peut aussi aller vers des services, des usages, quelque chose qui sorte de la propriété telle qu'on l'a bâtie ces 40 ou 50 dernières années. Oui, alors, effectivement, tout au long de la journée, moi, je me suis un peu baladé. On a beaucoup parlé de villes en partage, de villes collaboratives, de territoires collaboratifs. Et je crois que c'est une chance, c'est un récit qui est plutôt positif autour de la ville, autour des territoires. On est un peu en train de dépasser un autre récit autour des villes, qui est celui de la Smart City, de la ville connectée, de la ville très techno-centrée, qui n'est pas forcément un récit qui est centré autour du citoyen. Et si on a cette chance aujourd'hui, il faut aussi prendre soin peut-être de ce concept-là et s'assurer qu'il ne soit pas trop dévoyé. Alors, comme ça a pu être le cas avec le concept d'économie collaborative, nous, WeShare, on a contribué à définir cette expression. Et récemment, on m'a parlé au moins 4 fois aujourd'hui de l'article d'Arthur De Grave intitulé « L'économie collaborative, c'est fini ». Ce qu'on a voulu dire aussi autour de cet article, c'est que de plus en plus, l'expression « économie collaborative », telle qu'elle est employée par les médias, se résume à Uber et Airbnb. Et en fait, le collaboratif ou l'économie collaborative, ça va bien au-delà. Et surtout, c'est pas que ça, et c'est plutôt pas ça, le collaboratif. Le collaboratif, c'est des coopératives alimentaires, c'est des espaces de coworking qui se développent comme ils peuvent, avec beaucoup de communs. Et c'est beaucoup d'initiatives sur les territoires qui ont des modèles économiques balbutiants et qui ont probablement besoin aussi des collectivités pour les soutenir. Alors, si on fait un petit état des lieux de la façon dont ce concept est aujourd'hui employé, il y a notamment deux villes dans le monde qui ont revendiqué ce statut de « sharing city » en anglais, c'est Séoul et Amsterdam. Donc, il commence à y avoir une littérature autour de ce concept-là. Et puis, il y a un certain nombre d'organisations dont on fait partie, qui cherchent à mieux définir les contours de ce concept-là pour s'assurer que s'il est employé de plus en plus avec une vue de marketing territorial, cela corresponde à une vraie réalité. Cela correspond notamment à une réalité d'un meilleur vivre, on va dire, pour les habitants. Alors, on a beaucoup échangé avec une organisation qui s'appelle Nesta, qui est un think tank britannique autour du numérique. Et eux ont cherché à mieux appréhender la façon dont des territoires, des villes dans le monde s'appropriaient ce concept de « sharing city ». Et en fait, ils ont eu beaucoup de mal à mettre des points communs autour de ce concept, parce que la façon dont Séoul l'utilise, la façon dont des villes comme Bologne, par exemple, vont revendiquer ce concept-là est très différente. Et pour simplifier, aujourd'hui, vous avez deux grandes familles. D'un côté, vous avez la famille Amsterdam-Séoul qui ont une vue plus capitalistique, on va dire. Leur vision derrière la « sharing city », c'est notamment le soutien à des plateformes entrepreneuriales qui vont développer les formes de partage entre particuliers. Et vous avez une autre famille qui est plutôt portée par des villes comme Bologne, comme Barcelone, comme Bristol, qui ont plutôt une vision centrée autour des communs et la façon dont on peut recréer justement du commun sur les territoires. Oui, alors, je pense que c'est exactement pour ça que c'est intéressant de réfléchir, vu qu'il y a ces différents types de réactions à ces nouveaux développements. Il y a des initiatives qui sont en une nature très différente, alors très associatives, ou parfois plus start-up classique. Quel peut être le rôle de l'État, mais aussi des collectivités dans ce développement de votre avis et vos dus ? Parce que je pense qu'il y a pas mal de marge de manœuvre de vraiment influencer quel type d'initiative émerge et peut vraiment s'épanouir. Et alors, quel rôle est-ce que l'État et les collectivités peuvent prendre dans ça, à votre avis ? Moi, je suis un forçonné de la décentralisation, je suis un girondin, et donc je pense que moins l'État est présent, mieux ça va. Au fond, dans cette histoire-là, les choses sont assez simples. On est face à quelque chose d'émergent lorsque l'on parle d'économie collaborative à travers l'intermédiation d'une plateforme à caractère numérique. Et donc, l'histoire qui est devant nous, moi, je ne la connais pas. Je ne connais ni les usages de demain, un peu à l'image de l'électricité, quand la première lampe est arrivée dans la cuisine, on voyait à peu près à quoi ça pouvait servir, au moins éclairer la cuisine, mais on ne connaissait pas les usages. Et donc, pour l'économie collaborative, on est au début de quelque chose qui va évidemment changer notre modèle économique. Et donc, Antoine a raison. Lorsqu'il parle des communs, j'aurais dû d'ailleurs commencer par là, il y a une économie collaborative très capitalistique, mais avec l'avènement du blockchain, avec cette idée de commun qui est en train de se développer petit à petit, on voit bien que l'économie collaborative sera une économie qui sera la première à se disrupter, où l'on dit régulièrement d'ailleurs que Uber va être uberisé assez rapidement. Et quand je dis assez rapidement, c'est dans les quelques mois qui sont devant nous, j'imagine. En même temps, le temps politique et le temps de l'administration est toujours très long, toujours trop long, par rapport à un temps économique, par rapport à un temps numérique. Donc, il faut, là, pour le coup, savoir anticiper. Et donc, dans ce cadre-là, moi, ce que j'attends de l'État, c'est d'abord cette capacité à laisser faire les territoires et à faire en sorte que les territoires, eux-mêmes, par les citoyens, par les acteurs locaux, puissent faire remonter les besoins qui sont les leurs. Parce que la réponse d'un quartier parisien ne sera évidemment pas la même que ce que peut demander un territoire beaucoup plus rural, tel que l'Ardèche, par exemple, ou qu'un territoire d'outre-mer. Et donc, l'idée, c'est qu'au fond, dans un premier temps, on puisse avoir au moins un diagnostic qui vienne de vous, de tous les acteurs qui participent cet après-midi à ces débats, demain, et de tous ces acteurs qui font vivre le territoire. Moi, j'ai besoin de savoir quelles sont en réalité les attentes. On arrive à les voir aujourd'hui. Et donc, quand on aura ces éléments, ensuite, on bâtit un cahier des charges. On va bâtir un cahier des charges. Et donc, chacun pourra répondre, les territoires répondent à ce cahier des charges. Et l'idée, au fond, est assez simple. C'est que l'État doit, dans le cadre de ses financements d'investissement d'avenir, ce qu'on appelle le P2I, mobiliser des ressources. Ces ressources doivent avoir un effet démultiplicateur parce qu'on pourrait demander aux collectivités locales de s'engager dans ces territoires collaboratifs, les régions, les départements, les agglomérations, les communautés de communes, et ensuite, le secteur privé, qui doit être aussi très présent, moi, je fais référence au territoire à énergie positive que la ministre Ségolène Royal avait lancé. Tout le monde, au départ, s'est moqué de ces territoires. Je peux vous dire que les candidatures ont été nombreuses. Alors, il y a des territoires qui marchent plutôt bien, puis d'autres qui sont de véritables catastrophes. Mais puisqu'on est dans l'innovation, puisqu'on est dans l'expérimentation, le droit à l'échec est aussi utile et nécessaire. Parce que tout ne va pas bien fonctionner. Mais justement, parce que tout ne fonctionnera pas bien, on va prendre ce qu'il y a de meilleur dans chacun des territoires pour un jour imaginer qu'on puisse généraliser des actions sur l'ensemble de notre territoire. Et je le dis, et ce sera mon mot de conclusion sur cette partie, je pense qu'on a aussi intérêt, et quand je parlais des investissements d'avenir dont on sait qu'il y a des financements à caractère européen, je pense qu'il est très intéressant que l'on puisse aussi, de ce point de vue-là, avoir une vision européenne. Et moi, j'attends, évidemment, des responsables européens, et en particulier, je pense, aux commissaires en charge du numérique, qui puissent peut-être aussi s'engager dans cette perspective-là. J'ai vu qu'hier, il y avait de la part de l'Europe un engagement très fort de plusieurs milliards de dollars pour ce qu'on appelle les nouvelles opportunités économiques. Je pense que là aussi, l'État français a intérêt à regarder de près pour appuyer des demandes sur les territoires. Tu es d'accord, Antoine ? Oui, alors peut-être pour compléter, en tout cas, sur le rôle de l'État, je pense qu'effectivement, l'État peut mettre en valeur des initiatives qui ont lieu sur les territoires. Peut-être davantage sur le rôle des collectivités. Si je devais résumer, je vois peut-être quatre dimensions. La première, c'est réguler. La deuxième, c'est mettre en valeur. La troisième, c'est donner l'exemple. Et la quatrième, c'est soutenir. Alors réguler, c'est réguler notamment les grandes plateformes dites collaboratives qui rendent possible un certain nombre d'échanges entre particuliers. Un exemple de réculation qui me semble peut-être la plus visionnaire, c'est la ville de Portland qui a poussé des plateformes comme Uber et Airbnb qui leur a permis d'exercer sur son territoire en échange d'un partage des données. Donc la ville de Portland, aujourd'hui, a accès aux données d'Airbnb et d'Uber, ce qui lui permet de moderniser les services publics qui sont proposés dans la ville. Je ne suis pas sûr qu'il faille nécessairement interdire ces grandes plateformes, mais plutôt trouver des modalités justement de collaboration et ce partage des données en est une qui est probablement plus intéressante que l'interdiction. La deuxième, c'est le fait de mettre en valeur toutes les initiatives qui existent d'ores et déjà sur les territoires. Toutes les villes ont un site internet qui est assez visité. Elles ont des lieux à disposition, elles ont des capacités de communication qui sont extrêmement importantes. Elles peuvent faire bénéficier de ces capacités-là à condition d'être au plus près des acteurs. Donc c'est aussi le rôle de la ville, des territoires, de s'assurer qu'au quotidien, elle est au courant de ces nouvelles initiatives citoyennes qui émergent sur les territoires et qu'elle est aussi proactive dans le fait de donner à voir, de mettre en valeur les différentes initiatives qui existent. Donner l'exemple, je crois que c'est assez évident et c'est vrai qu'en France, ce n'est pas toujours facile d'échanger avec des collectivités, des villes qui sont plutôt dans une façon de faire qui est assez verticale avec un rôle d'ordinateur. Aujourd'hui, il y a de nombreux ateliers qui ont lieu, qui mélangent à la fois collectivité locale, citoyen, entrepreneur. Si ces ateliers de design participatif, de co-création de la ville pouvaient se multiplier, voilà un exemple qui est donné aux citoyens pour montrer que la ville de demain, elle appartient à ses habitants et puis elle peut être aussi co-conçue par les habitants eux-mêmes. Et enfin, soutenir, et là, c'est là où c'est peut-être le plus difficile, en tout cas dans le choix des initiatives à soutenir, est-ce qu'on soutient plutôt des initiatives associatives, coopératives, qui ne vont pas forcément passer à l'échelle et créer un développement économique extrêmement conséquent avec beaucoup de création d'emplois à la clé, comme ça peut être la demande très souvent. Je pense qu'il faut soutenir les deux types d'initiatives, c'est-à-dire à la fois des startups qui peuvent se développer de manière assez importante et créer des dizaines, voire des centaines d'emplois. et la condition que j'y mettrai, c'est d'inciter ou d'obliger ces startups à créer des communs. Donc, à partager leurs enseignements, leur... toute la richesse, en fait, toute l'intelligence qui existe au sein de ces nouveaux acteurs économiques, toutes les datas aussi dont elles disposent. Et là, j'ai un exemple sur lequel on a beaucoup collaboré, qui est la Fabrique des Mobilités. C'est une initiative qui vient de l'ADEME. Et en fait, on fait collaborer une dizaine de startups autour de la mobilité qui doivent partager un certain nombre d'informations et notamment les données dont elles disposent pour permettre à de nouveaux acteurs ensuite de bénéficier de cet apprentissage. Parce que le grand drame avec les startups, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui expérimentent. Malheureusement, tout cet enseignement, il n'est pas toujours mis à disposition de ceux qui arrivent par la suite. Et un exemple de soutien peut-être financier d'acteurs qui relèveraient peut-être davantage des espaces de coworking sur les territoires, c'est l'exemple de l'accordé qui, aujourd'hui, anime une dizaine d'espaces de coworking sur la région Rhône-Alpes. Et ces espaces de coworking ont reçu un soutien de la région sur trois ans pour permettre à ces espaces d'atteindre le point mort financier sur les trois premières années. Et on sait que, pour tous ceux qui ont créé ou animé des espaces de coworking dans la salle, c'est extrêmement compliqué le modèle économique de ces lieux alors qu'ils font bénéficier énormément à tous les acteurs innovants, aux entrepreneurs, aux innovateurs sur les territoires. Malheureusement, le modèle économique est assez compliqué et peut-être là, la collectivité a un rôle à jouer dans le soutien financier de ces acteurs. Alors, je pense que ce serait intéressant de prendre aussi des questions de l'audience. Alors, je vous laisse réfléchir et juste une dernière petite question parce qu'on a un peu parlé du partage de pratiques entre des villes, des régions qui essaient déjà de réguler l'économie collaborative et vraiment soutenir ces initiatives. Et, M. Terrasse, vous avez aussi mentionné des idées de collaborer plus dans l'Union européenne et je voulais juste savoir est-ce qu'il y a déjà des réseaux, des régions qui travaillent ensemble qui essaient vraiment entre des pays, par exemple, ou aussi des réseaux de faire ça ? Alors, moi, je vais peut-être laisser un tonnerre parce qu'il a peut-être une vision plus large que la mienne. Moi, j'ai essayé de faire un peu de benchmark sur l'Union européenne pour savoir ce qui se passait au niveau européen en réalité, il se passe beaucoup de choses dans les États, dans les régions européennes. Vous savez que l'Europe est d'abord faite de régions avant d'État et le lien entre toutes ces régions et les modèles qui sont présentés par chacun des pays sont assez semblables au fond. Est-ce qu'il existe un lien ? Je ne le crois pas. Moi, je n'ai pas suffisamment de retours pour vous dire aujourd'hui, il y a des liens qui sont très forts. Je sais que les grandes villes, les grandes agglomérations autour de Paris, Londres, Bruxelles, j'imagine, peuvent travailler ensemble. Il peut y avoir quelquefois des relations entre elles. Alors, à la question est-ce qu'il y a au niveau de l'Union européenne aujourd'hui un engagement politique autour des enjeux de l'économie, du partage et de l'économie collaborative, je ne le crois pas. je vais vous dire même quelque chose qui peut vous décevoir. J'ai participé il y a maintenant 4-5 mois à un sommet qui était organisé à l'Elysée par le président de la République et par Angela Merkel en présence de Juncker et donc des deux commissaires en charge, l'un du numérique et l'autre de l'économie. Et ce que j'ai retenu au fond de cette rencontre étant la chose suivante, c'est que l'Allemagne et l'Europe, l'Allemagne et la France voudraient avancer sur ces sujets très vite parce qu'ils sentent bien évidemment qu'il y a nécessité d'avancer sur l'accompagnement, on vient d'en parler à l'instant et que d'ailleurs très longtemps Jérémy Rifkin a quand même venu des Etats-Unis ici en Europe rappelé l'intérêt qu'il y avait à ce que l'Europe se mette au diapason. Et donc les deux chefs d'Etat, enfin gouvernement se sont vus à Paris et il n'est pas sorti grand chose. Il n'est pas sorti grand chose. Ça c'est le premier point sur lequel je pense qu'il y a un enjeu européen plus que tout d'ailleurs sur la standardisation de l'économie collaborative. On voit aujourd'hui on parle d'une économie collaborative très capitalistique mais elle est essentiellement américaine l'économie collaborative capitalistique. On a quelques belles licornes en France mais en gros c'est à l'étranger et c'est surtout aux Etats-Unis que ça se passe. Donc l'enjeu européen est pour moi évidemment majeur. Et ensuite la coopération entre région et ville me paraît très forte. Je vais vous donner un exemple. Les seules coopérations au fond sur lesquelles l'Europe arrive à peu près à travailler c'est à travers de la réglementation essentiellement. Et on a deux sujets aujourd'hui qui font qu'il y a des réglementations qui sont plus ou moins en train de s'organiser. C'est sur les déplacements et en particulier sur les VTC. Problème à Berlin problème à Paris problème un peu de partout en Europe. On ne parle pas de la société que vous connaissez tous pour ne pas faire de publicité ici. mais en tout cas il y a un problème sur les VTC un peu de partout en Europe. Et puis vous avez le deuxième problème qui est naissant depuis maintenant 18 mois. C'est celui évidemment de l'accueil à domicile avec essentiellement les sites qui font de la location touristique qui posent des problèmes en termes de taxes en matière de sécurité où là beaucoup d'États européens ont une vision réglementaire très locale alors que la France a une vision réglementaire très nationale. et que quand vous allez en Espagne par exemple la réglementation si je prends Airbnb elle n'est pas la même à Barcelone qu'à Madrid alors qu'en France les dispositions sont de toute manière à peu près les mêmes de partout même s'il y a eu un premier point sur la taxe de séjour à Paris on voit que le système va s'étendre ensuite à tout le territoire national. Donc peu de relations entre les États quelques relations entre les villes pour le moment et un véritable retard au niveau de l'engagement de l'Union Européenne je parle bien de l'Union Européenne sur ces sujets-là. Alors c'est une question intéressante parce que c'est une demande qui est revenue lors de plusieurs interventions ce matin on sent qu'il y a un vrai besoin une vraie appétence des territoires et des collectivités pour qu'il y ait davantage de partage de bonnes pratiques d'expérimentation et on sent bien qu'on peut aller beaucoup plus loin dans une forme d'intelligence collective inter-ville ou inter-territoire sur le sujet des villes en partage ou villes collaboratives on a beaucoup échangé avec justement cette organisation qui est Nesta on s'est demandé est-ce que le besoin prioritaire est-ce que c'est de définir ces territoires collaboratifs ou est-ce que c'est justement de donner à voir des cas pratiques des bonnes pratiques sur un certain nombre de sujets que j'évoquais tout à l'heure la régulation le fait de mettre en valeur le fait de soutenir et a priori au sein de Wichia on va plutôt s'attacher à cela c'est-à-dire documenter des exemples concrets qui ont été menés dans des grandes mégalopoles ou sur des territoires plus ruraux des exemples très pratiques d'actions sur les territoires et quand je dis documenter ça veut aussi dire comprendre quel a été le passage à l'acte comprendre qu'est-ce qui a fait au sein de cette collectivité qu'un certain nombre d'acteurs à la fois public entrepreneurs citoyens se sont mis en mouvement et ont réussi à porter une innovation extrêmement positive sur un territoire parce qu'effectivement deux territoires ne sont pas égaux et c'est à ce moment-là qu'on va réussir probablement à passer à l'échelle sur un certain nombre d'innovations territoriales alors on a encore quelques minutes j'ai vu là en premier c'est où le micro merci Charles bonjour je travaille en Suisse et en France et je suis toujours surpris par les contrats sans souhait de pays je travaille en Suisse romande donc on parle la même langue mais c'est des choses différentes je voudrais parler poser une question à monsieur le député il a fait tout à l'heure une remarque en disant qu'il croyait plutôt aux initiatives locales et se méfiait un peu du trop d'état et vous avez parlé à un moment d'un projet de loi ou de la création d'une vingtaine de territoires avec un appel d'offres mais on a des nouvelles collectivités locales avec des nouveaux territoires des nouvelles régions et les conseillers et les conseils départementaux généraux je ne sais plus comment on les appelle maintenant qu'est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle loi pour organiser tout ça ces nouveaux territoires est-ce qu'on ne peut pas laisser l'initiative aux nouveaux élus à ces nouveaux territoires de définir ce qu'ils ont envie de faire pourquoi on a besoin de l'état pourquoi on a besoin de l'Europe vous êtes d'une région vous parlez du sud-ouest j'ai eu l'occasion de visiter Bordeaux avec un il se passe beaucoup de choses à Bordeaux avec une particularité il y a un maire de droite qui est connu et il y a une région qui est plutôt de gauche et ça se passe très bien parce qu'il y a des gens qui ne sont pas clivants là-bas pourquoi a-t-on besoin de l'état pour avancer merci alors bon je j'ai pas tout retenu de mon intervention mais je ne pense pas avoir parlé de loi j'ai même fait un rapport qui est assez extraordinaire puisque la conclusion de mon rapport c'est surtout de ne rien faire ce qui est assez extraordinaire pour un législateur et certains ont pu me le reprocher mais en tout cas je pense que en l'occurrence sur le sujet moi on légifère mais on se porte et l'initiative me paraît intéressante dès lors qu'elle part du territoire et d'une manière très horizontale alors pourquoi on a besoin de l'état comme toujours on n'a pas besoin de l'état en tant qu'institution on a surtout besoin de l'argent de l'état et qu'on ne peut pas imaginer demain de monter des projets d'accompagner des projets lorsque je parlais tout à l'heure d'initiatives autour des espaces de co-working lorsque je parle de faire en sorte qu'on facilite les usages de formation initiale par exemple mais aussi d'accès simplement aux outils internet parce que je ne sais pas comment ça se passe dans les cantons suisses mais en France il y a des endroits où il y a des zones blanches pour ne pas dire des zones grises on peut parler de 4G aujourd'hui il y a des endroits où il n'y a même pas la 3G et il n'y a même rien du tout en réalité donc il faut bien que petit à petit on commence à imaginer dans ce qui s'appelle le hardware du numérique les réseaux il faut bien que quelqu'un les paie et donc moi je fais partie de ceux qui en effet pensent qu'il y a une partie en tout cas du numérique qui ne peut pas être laissée à la seule appréciation du secteur privé je vous donne mon exemple à Nardèche lorsque j'étais président du conseil général j'ai fait partie du premier département de France à créer mon propre réseau public de transport de l'information mes autoroutes de l'information j'aurais pu évidemment laisser l'initiative au privé sauf que le privé en France comme de partout il n'y a pas marqué mère Thérésa sur son front il va là où ça lui rapporte moi je connais peu aujourd'hui d'engagements privés qui vont dire en gros je vais monter dans les fins fonds des montagnes là où il n'y a personne qui habite donc on a créé notre propre réseau public avec notre réseau de FTTH qui est en train de se déployer sur tout le territoire on l'a fait pour deux raisons première raison d'abord parce qu'on veut que tout le monde puisse avoir accès au réseau d'information du numérique et deuxièmement parce que à terme l'autoroute de l'information que je suis en train de créer les FAI qui voudront utiliser mon autoroute vont me payer et donc moi je préfère avoir cet engagement là et donc voilà pourquoi on a besoin de l'Etat et seule la collectivité ne peut pas s'engager financièrement donc on a besoin de l'Etat dans un accompagnement financier évidemment puis on a besoin de l'Etat aussi dans un principe de régulation si je vous dis qu'on fait 20 territoires il va bien falloir qu'à un moment donné il y ait des arbitrages si demain on lance un appel à projet à les 20 ou 30 territoires peu importe peu importe le nombre si on a 200 demandes comment ça se passe il va bien falloir qu'on voit à peu près quels sont les territoires qui sont parce que demain on peut imaginer que les 20 ou 30 territoires qu'on choisit ce sont les grandes villes moi je n'ai pas envie de ça et donc l'effet régulateur de l'Etat c'est aussi cette capacité à pouvoir dire voilà on va essayer de faire en sorte que les répartissons soient à peu près correctes et que l'initiative privée et l'expérimentation locale ne soient pas toutes concentrées à Bordeaux comme vous le dites à Brest ou dans la plaine Seine-Lille ou à Lille qu'il y a évidemment je vais en citer ces quatre exemples parce qu'ils sont très forts et très parlants en France mais il y a aussi peut-être dans certains territoires des zones mal identifiées où il se passe des initiatives absolument exceptionnelles mais qui passent sous les radars et qu'on ne voit pas et qui décide du coup moi je n'ai pas la décision finale mais en gros je pense que ce qui est important c'est que le cahier des charges soit bâti avec vous je l'ai dit tout à l'heure avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire aussi parce que je crois beaucoup au commun nous c'est tout le monde oui c'est WeShare WeShare c'est tout le monde qui veut participer vous aurez les plateformes peut-être pour faire remonter mon rapport à votre initiative mon rapport a eu cette idée folle d'être le premier rapport parlementaire collaboratif c'est-à-dire que l'information elle est venue du bas et pas d'en haut pour cette idée au fond d'appel à projet moi ce que j'attends c'est peut-être qu'avec vous on puisse justement avoir une plateforme qui fasse remonter qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans l'appel à projet c'est quoi les enjeux c'est quoi les sujets il y a certainement un peu du financement pour favoriser la création de start-up parce que c'est important il y a l'accompagnement aux acteurs économiques moi je le dis ici et je crois qu'on partage cette idée c'est que je ne suis pas contre évidemment une économie collaborative qui peut avoir une vocation capitalistique ça ne me dérange pas sur le fait moi j'ai aucune difficulté à ça mais je veux aussi qu'on imagine des lieux qui soient plus appropriés plus communs plus mutualistes plus collaboristes donc juste la décision à la fin des douze territoires où on pourra expérimenter on fera ploum ploum comme d'habitude alors on va prendre encore une dernière question qui veut l'avoir ok ici merci alors moi je travaille dans une petite commune du bassin minier qui s'interroge sur les questions de développement durable au sens large et donc aussi de nouveaux modèles économiques dans le bassin minier on découvre ce que peut être le développement touristique depuis quelques années on est classé maintenant au patrimoine mondial de l'humanité le Louvre s'est installé à Lens mais il n'y a pas encore les investisseurs privés qui viennent développer les dispositifs hôteliers en tout cas d'accueil du public et du coup ma question est simple comment une petite ville qui du coup a 7000 habitants passe généralement en dessous du radar de ces types d'appels d'offres pourrait ou pas bénéficier de cette initiative pour réfléchir à la manière d'ancrer territorialement une sorte de plateforme type Airbnb qui permettrait non pas d'aller dans du tourisme comme on sait le faire habituellement c'est à dire grossier mais d'aller dans du tourisme de proximité qui permette de mettre en lien le touriste et l'habitant et de favoriser le développement économique de cette population je ne rappelle pas les caractéristiques économiques du bassin minier mais vous savez comme moi qu'elles sont assez dramatiques du coup est-ce que cette initiative parlementaire et les réflexions que vous menez pourraient bénéficier à ce type de démarche une première réaction je pense qu'il faut partir des usages donc parce que très souvent notamment sur le covoiturage il y a eu beaucoup de plateformes qui ont été lancées par des collectivités et les plateformes n'ont jamais été utilisées donc c'est vrai que moi spontanément je me dis est-ce que c'est si un mal que ça d'utiliser une plateforme comme Airbnb pour mettre en avant le territoire si Airbnb est utilisé et si les gens qui utilisent Airbnb sont susceptibles d'aller sur le territoire si à un moment donné vous faites la réflexion et vous dites pragmatiquement on a intérêt à utiliser une autre plateforme alors pourquoi pas et à ce moment là peut-être que l'appel à projet est utile mais malheureusement trop souvent je vois beaucoup de projets qui émanent des collectivités et on est trop éloigné des usages et en fait la plateforme sort et elle ne correspond à aucun usage d'ailleurs en poursuivant moi Nardèche j'avais lancé 2607 Mobilité c'était au fond le BlaBlaCar du début puisque c'était d'ailleurs celui qui a créé BlaBlaCar qui avait lancé cette opération chez nous dans le département et qui ensuite évidemment vous savez ce qu'est devenue cette belle société donc il faut faire attention aux initiatives trop locales quelquefois sur certains sujets parce qu'il n'y a pas j'allais dire l'espace nécessaire et la démographie nécessaire pour faire en sorte que le business model fonctionne utilement par contre la réponse que je peux vous faire c'est que je crois en effet que vous avez des territoires qui sont actuellement en transition qui ont perdu une grande partie de leur activité traditionnelle et qui sont eux-mêmes en transition et que le numérique pour le coup est un élément déterminant dans cette transition et regarder les territoires qui ont été les plus industriels ça a été les premiers aussi justement à être en transition par rapport à la première révolution industrielle justement et donc je crois fondamentalement que des territoires comme ceux de la région lilloise en particulier du Nord-Pas-de-Calais où il y a eu une activité industrielle minière très forte ont des capacités aujourd'hui à transiter vers un autre modèle et en particulier l'accueil le tourisme c'est des choses qui sont évidemment jouables et je le dis ici oui je suis convaincu que si nous faisons un appel à projet il faudra qu'il y ait des territoires à des échelles beaucoup plus petites que celles qu'on peut imaginer traditionnellement alors 7000 habitants honnêtement je pense que ça fait peu il faut imaginer plutôt l'espace d'une communauté de communes j'imagine que la commune en question est insérée dans une communauté de communes et ensuite voilà il y a des tas de choses à faire sur l'accueil évidemment je ne crois pas une minute je vous le dis parce que j'ai des expériences notamment les expériences de classement au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO que c'est parce qu'on est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO que demain on aura une chaîne hôtelière qui va venir s'installer ça c'est une vue de l'esprit c'est du romantisme ça n'existe pas et par contre la vraie chaîne hôtelière aujourd'hui elle est à domicile et elle s'organise d'une manière très horizontale parce que les chaînes hôtelières ne peuvent pas toujours me dire en gros c'est une concurrence déloyale alors même qu'elles même ont une vocation à concentrer l'offre et que l'offre aujourd'hui est en train de s'organiser et il y aura une offre évidemment d'accueil qu'à partir du moment où il y a des choses à faire à voir à animer et ça je vous fais confiance pour le faire je pense que les ch'timis sont plutôt bons en la matière alors merci beaucoup il faut qu'on s'arrête ici je pense qu'on n'a plus le temps ou j'attends les instructions on a encore le droit ou pas ? ok mais vraiment juste deux minutes on est vraiment dans le coeur du sujet c'est intéressant d'ailleurs parce que j'ai vu une passe d'échange entre les deux qui me semble soulever le problème sur le cas du tourisme il faut savoir qu'on est sur des phénomènes de concentration aujourd'hui de l'information touristique on travaille sur des points of interest comme diraient les anglais c'est à dire qu'on part on part toujours sur des pôles d'attraction pour finalement toujours oublier les projets en marge n'oubliez pas la marge en permanence sur les territoires lorsqu'on travaille sur un territoire il faut penser sur un territoire global et pas sur le point central du territoire est-ce qu'on n'est pas justement dans tout ce débat on sent qu'on a besoin d'une réflexion aujourd'hui dans le cadre de l'économie participative est-ce que le problème n'est pas un problème franco-français aujourd'hui vous avez les villes en transition qui sont arrivées d'Angleterre c'est un mouvement citoyen à la base il n'a jamais été engagé ensuite dans une démarche territoriale on est resté toujours sur des dynamiques citoyennes au sein d'une problématique locale alors on va continuer cette discussion autour de ce en dehors de cette salle je pense merci beaucoup pour le débat intéressant on attend avec curiosité l'appel à projet et alors merci et bon après-midi applaudissements merci 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 merci